bonjour c'est vincent bienvenue sur leadership dans l'épisode précédent dans l'épisode précédent on a commencé à étudier à regarder à observer avec curiosité ce concept de présence donc pour ceux d'entre vous qui n'avez pas écouté l'épisode 61 le précédent je vous conseille de le faire puisqu'on va y faire référence aujourd'hui dans l'épisode 61 on a vu la présence et l'utilisation de soi comme facteur de changement on a vu quatre principes de la présence soyez honorable soyez curieux curieuse soyez un agent de changement efficace et puis soyez original original ce c'était les quatre principes de la présence et puis six éléments pour cultiver la présence on avait dit que je dois travailler pour résoudre mes problèmes personnels pour consacrer du temps à une auto réflexion active je dois rechercher un retour de l'information des feedbacks auprès des autres vivre pleinement la vie investir dans une large vision du monde et expérimenter de nouvelles façons d'être dans cet épisode ci pour compléter cette image je vais vous parler des sept domaines de compétences de la présence pour le dire comme ça les sept ce sont les valeurs l'autogestion la posture la cognition l'observation la communication et la régulation des émotions vous voyez avec cet énoncé c'est qu'une bonne partie en fait de ces de ces compétences de présence sont des choses que nous avons déjà abordé dans ce podcast donc ça devrait pas être trop une surprise puisque c'est un podcast sur le leadership et que la présence est une manifestation du leadership ou que le leadership est une manifestation dans la présence alors ça je sais pas j'ai pas encore décidé en quel sens ça allait ça devrait pas nous étonner valeurs autogestion posture cognition observation communication régulation des émotions on va les prendre l'un après l'autre et puis on fera une petite conclusion valeurs alors vous pourriez me dire que finalement les valeurs c'est personnel et puis que personne n'a à me dire si je veux être un leader quelle valeur je dois avoir alors l'expérience montre que c'est pas tout à fait le cas et qu'il y a quand même des valeurs qui sont plus plus importants je veux pas dire plus porteuses parce qu'on pourrait penser qu'il s'agit de manipulation ce qui n'est pas le cas mais je pense qu'il y a des valeurs qui qui concrétisent qui incarnent mieux la présence que d'autres la première c'est l'humilité et ça vous savez que c'est une de mes favorites pas parce que j'arrive bien à l'appliquer je suis bien conscient que c'est pas toujours le cas mais parce que je pense qu'en tant que consultant en tant que leader en tant que chef en tant que dirigeant c'est une valeur qui nous permet d'être toujours suffisamment pas sûr pour être curieux et pour se poser des questions donc humilité numéro 1 deuxième humanité sans surprise valeur d'humanité c'est valeur de respect vis-à-vis de l'être humain c'est valeur de c'est de de respect de sa dignité etc et je vois mal quelqu'un alors vous pourriez me dire oui mais il y a des dirigeants dans le monde qui ont beaucoup de présence et qui ont peu d'humanité et vous avez raison et alors moi je vous dirais que là moi j'ai pas envie de ce type de présence dans cela donc je maintiens l'humanité et quand il y a des problèmes comme on a eu ces derniers temps que ça soit au niveau des difficultés pour des personnes malades ou du racisme nous devons nous consultants en développement organisationnel nous leaders affirmer notre valeur d'humanité le respect qui va avec la troisième le désir de servir la quatrième l'envie de servir il y a d'ailleurs une branche du leadership qui s'appelle le servant leadership le leadership de service on dirait peut-être donc le désir de servir je suis un leader je dois me mettre au service de mon équipe au service de mon entreprise le courage alors celle-là vous savez que j'y tiens et donc c'est marrant parce que c'est pas cette liste de sept tout ce que je vous dis là ça vient de deux sources que je vous mettrai dans la description du podcast donc ce sont pas mes valeurs ce sont vraiment les valeurs qui sont essentielles pour avoir une présence et donc le courage fait partie de celle-là et d'ailleurs si vous vous souvenez bien dans le soyez honorable donc la première des principes de la présence on a le fait de dire l'indicible et ça ça demande du courage et je sais que c'est pas facile mais vous verrez comme les gens réagissent en fait quand vous le faites beaucoup mieux que ce qu'on pourrait penser en tout cas c'est mon expérience la valeur de la valeur ça veut dire être conscient d'avoir une valeur donner de la valeur aux gens et aux choses l'égalité ou équivalence ça dépend comment vous voyez la chose mais donner à tous une chance donner à toutes les entreprises une chance donner à toutes les personnes le même respect la même etc et puis de la compassion compassion pas dans le sens je me mets à la place mais compassion dans le sens je comprends j'essaye de comprendre ce qui se passe chez les gens dans l'organisation ça ce sont les valeurs donc domaine de compétence la valeur est pas une compétence informellement c'est pas la même chose mais en tout cas ce sont des choses à développer chez nous pour pouvoir montrer démontrer cette présence auto-gestion qui est le deuxième domaine de compétence je dois m'occuper de ma propre expérience je dois traiter je dois gérer mes propres expériences et en tirer quelque chose je dois partager mes expériences mais de manière sélective je peux pas dire tout ce qui me passe par la tête à tout le monde tout le temps par contre je vais le faire avec pertinence les expériences mes expériences je peux les partager je dois les partager mais je dois le faire de manière sélective en choisissant à qui je dis quoi je dois être conscient de mes intentions à tout moment à chaque moment ça c'est très très important pourquoi est-ce que je suis en train de penser que Joseph c'est en âne pourquoi est-ce que je suis en train de réagir aussi fortement à cette chose là je dois être clair sur mes priorités je dois rester dans l'ici et le maintenant et me concentrer sur ce qui est en train de se passer quand je suis avec un groupe en particulier quand je suis avec mon équipe je peux pas être en train de faire ma liste de courses dans ma tête je dois me concentrer sur l'ici et le maintenant il y a toute une branche de la psychologie qui s'appelle la gestalt qui vient du mot du mot allemand que je saurais même pas vous traduire parce que tout le monde l'appelle la gestalt mais sans avoir le mot de base en allemand qui est dont le principe de base c'est l'ici et le maintenant et qu'est-ce qui se passe ici et maintenant et puis dernier dernier principe d'autogestion apprécier la qualité tout simplement d'une bonne respiration pour être bien centré sur soi donc autogestion posture je dois à chaque moment respecter c'est marqué en fait c'est respecter le lieu où se trouve le client le lieu où se trouve le collaborateur le lieu où se trouve l'équipe le lieu c'est pas le lieu géographique c'est l'état d'esprit dans lequel se trouve la personne à qui je suis en anglais on dit meet them where they are at donc rencontrez-les là où ils en sont voilà on dirait comme ça en français là où ils en sont et je dois respecter ça ça veut pas dire que je dois l'accepter je dois être d'accord mais je dois le respecter je dois reconnaître que oui effectivement mon équipe n'est pas au point où j'en veux et ça libère beaucoup de choses recherchez des indices et demandez si vous avez des doutes dans une situation vous vous souvenez dans le podcast ce que je dis et tout le reste donc j'essaie de vous retrouver le le numéro l'épisode 15 si je suis pas sûr je me fais pas des hypothèses sur ce que pensent les gens je vais demander mais quand tu dis ça est-ce que tu veux bien dire la reformulation est très utile à ce moment là troisième élément de posture se concentrer sur ce qui est le plus intéressant pour les personnes pas ce qui est le plus intéressant pour moi c'est pas mon besoin à moi que je dois satisfaire c'est celui de mon égard bien sûr je dois je dois prendre compte de mon besoin mais je dois me concentrer sur ce qui est le plus intéressant pour l'autre personne à qui je suis ou le groupe être conscient de ce qui est en train d'émerger dans l'équipe et de ce qui suscite l'enthousiasme pas toujours arriver avec des agendas bien remplis toujours arriver je dois être capable de flotter sur ce qui est en train de se passer c'est une manière de m'adapter à là où est l'équipe ce qu'elle a envie de traiter tolérer la confusion et l'ambiguïté sans se précipiter pour l'organiser c'est très très important et voyez comme ça fait beaucoup appel à notre gestion de nous si moins l'ambiguïté me met dans l'embarras je vais tout de suite vouloir la régler or l'ambiguïté peut être une source incroyable de créativité de prise de conscience donc en tant que en tant que leader je tolère la confusion et l'ambiguïté je la résous peut-être mais pas tout de suite un élément fondamental de posture c'est de lâcher prise et là de nouveau vous vous souvenez dans les expérimenter de nouvelles façons d'être je vous ai dit lisez de la philosophie le stoïcisme par exemple est un bon exemple de philosophie qui va vous aider à lâcher prise et puis oser l'expérimentation dans cette posture donc les éléments de posture respecter là où les gens en sont demander ne faites pas des hypothèses concentrer sur ce qui est important pour le groupe ou la personne ne pas forcer les thèmes tolérer la confusion et l'ambiguïté lâcher prise expérimenter ça c'est la partie posture troisième domaine de compétence quatrième domaine de compétence on est à la moitié cognition une connaissance approfondie de mon business et de mon rôle de leader et là ça passe par de la formation ça peut être l'auto-formation ça peut être des lectures mais vous devez être très très au clair sur on touche un peu la légitimité et donc là je dois être absolument bon sur les méthodes que j'utilise je dois être capable de filtrer les données tout n'a pas la même importance et ça c'est typiquement une capacité cognitive donc je dois filtrer ce qui m'arrive pour prendre en compte vraiment ce qui est important je dois pouvoir voir l'ensemble du système et donc la prise de recul est importante et donc le lâcher prise est important je dois voir l'ensemble de ce qui touche mon équipe pas seulement mon équipe mais qu'est-ce qui l'impacte le nouveau règlement certains clients etc donc ça ce sont les trois domaines de cognition que je dois travailler donc connaissance de mon domaine et du domaine du leadership filtrer les données et voir l'ensemble du système ensuite prochaine compétence l'observation je dois être très capable de séparer les données de l'interprétation qu'est-ce que j'ai observé et qu'est-ce que j'interprète c'est pas facile parce que je suis pas sûr que notre cerveau fasse complètement enfin notre cerveau fait la différence mais nous faisons l'amalgame souvent de ce que nous voyons et de ce que nous interprétons donc je dois m'entraîner à pouvoir séparer ce que j'observe de l'observation que j'en fais c'est pas mon collaborateur c'est un flemmard ça c'est une interprétation c'est un jugement même pire c'est il est il est affalé sur sa chaise après le pourquoi du comment je peux lui demander posture rechercher les indices mais en tout cas je pense pas que c'est un flemmard parce qu'il est affalé sur sa chaise donc séparer les données de l'interprétation mettre l'accent sur les observations sans jugement je viens de vous donner un exemple assister au partage des observations de ce qui est vu de ce qui est entendu de ce qui est ressenti donc je dois je peux aussi aider plutôt qu'assister aider les gens à le faire dans mon équipe autour de moi mais qu'est-ce que tu as vraiment vu qu'est-ce que tu as entendu ok qu'est-ce que ça veut dire et ne pas nécessairement réagir aux personnes et aux situations difficiles je peux continuer d'observer je suis pas obligé d'agir tout de suite je peux accumuler un peu d'informations plutôt que tout de suite de me précipiter dans l'action donc compétence d'observation séparer les données de l'interprétation ne pas juger observer sans juger aider les autres à observer et puis ne pas nécessairement réagir tout de suite aux personnes aux situations difficiles l'avant-dernier domaine de compétence la communication sans surprise à un moment donné que ce soit le consultant que ce soit le chef d'équipe ou le leader on va devoir dialoguer on va devoir communiquer pardon et donc comment communiquer avec présence et bien influencer le dialogue de quoi est-ce qu'on est en train de parler déclarer les choses de manière succincte claire et directe la personne qui a de la présence c'est quelqu'un qui va dire ce qu'elle pense ou ce qu'elle ressent de manière succincte claire et directe quelqu'un qui vous fait un discours de 20 minutes la présence est difficile à maintenir pendant 20 minutes succinct claire directe établir de bonnes relations avec les autres et aider les autres à en faire de même faciliter la relation entre les autres et des autres vers moi énoncer les observations qu'on vient de faire je dirais dans le chapitre d'avant dans le chapitre d'observation les énoncer de manière à ce qu'elles puissent être entendues et prises en compte ça sert à rien de dire quelque chose en sachant que ça va être mal pris par la personne donc comment est-ce que ce que je vais dire peut être entendu quelles précautions je dois prendre utiliser la langue de l'autre pour renforcer sa capacité à être entendu utiliser les métaphores pour brosser un tableau verbal la métaphore est très puissante on en parlait hier avec un groupe de mes copines comme je les appelle un groupe d'intervision qu'on a entre coach et donc la métaphore est extrêmement puissante parce qu'elle fait appel à un sens qui est très ancien qui est le sens de la vue on pense que c'est aussi c'est un peu notre conclusion à nous qui fait appel à ce sens là quand je vous dis elle est forte comme un lion vous voyez le lion devant vous vous voyez qu'il rugit vous voyez qu'il a la gueule ouverte et donc ça fait appel à un sens la vue qui est très ancien qui est beaucoup plus ancien que le langage et donc on pense c'est pour ça que la métaphore est très très puissante donc utilisez des métaphores quand vous communiquez utiliser des métaphores c'est communiquer avec présence dernier domaine de compétence le règlement la régulation des émotions ça on va pas y couper je dois faire preuve de grâce je peux pas tout le temps taper du poing sur la table je peux pas tout le temps rentrer dans ma coquille je dois faire preuve d'une certaine si vous voulez c'est la manifestation de la posture cette grâce c'est peut-être pas le bon terme mais on doit voir quelque chose au niveau physiquement deuxième chose je dois faire preuve de sensibilité sociale je dois pouvoir identifier les émotions chez les autres ça c'est un de mes points phel par exemple il est nombreux mais celui-là c'en est un clairement pour pouvoir détecter ça passe ça passe pas ça passe bien ça passe moins bien sentir le niveau de sécurité psychologique dont les gens ont besoin pour se mettre au travail ça c'est super important vous êtes en réunion d'équipe vous êtes chez un client en tant que consultant c'est égal et vous sentez qu'il y a un truc qui joue pas vous observez vous regardez les gens se regardent pas il y a quelqu'un qui rentre personne dit bonjour vous commencez votre réunion vous pouvez mais à mon avis ça sert pas à grand chose il vaut mieux sentir que le niveau de sécurité psychologique est pas bon les gens ne s'exprimeront pas et donc il faut traiter ce truc là et après on met en place les outils de communication qu'on a vu pour pouvoir attaquer cette situation dans la régulation des émotions il y a montré mes émotions mais sous contrôle en formation je dis souvent les gens doivent par exemple une personne qui se fait recadrer doit sentir le vent du boulet elle doit sentir l'urgence du changement ou de la demande de changement donc je dois l'intention doit être intacte l'intention de force ou l'intention de recadrage ou l'intention de colère par contre elle doit être exprimée d'une manière qui peut être acceptée par l'autre régulation des émotions l'authenticité est extrêmement importante pour se connecter à d'autres j'ai encore un exemple très récent où j'ai exprimé une émotion à propos d'une personne à l'autre et ça l'a affecté j'ai vu c'était mon émotion à moi je lui donnais mon émotion à moi et ça l'a affecté et donc ça permet aux gens de se connecter et puis alors très important au niveau des émotions différencier ses besoins de ceux de l'autre personne ou de l'équipe mes besoins ne sont pas nécessairement ceux des autres c'est un programme 7 domaines de compétence pour sa présence avoir certaines ou les valeurs dont nous avons parlé se gérer avoir une posture claire savoir traiter les informations qui m'arrivent être un très bon observateur ou une très bonne observatrice communiquer avec les éléments que nous avons vus et savoir réguler ses émotions et donc on a brossé le portrait de ce que c'est cette présence de comment la développer quelles sont les compétences qui y sont associées et pour terminer on peut se poser un certain nombre de questions à propos de l'impact puisqu'en fait tout ce qu'on fait là c'est le développement de la présence c'est dans un but c'est le but d'avoir de l'impact c'est le but de pouvoir faire changer les choses et donc on va se poser six questions est-ce que vous avez déclenché un changement dans les pensées les comportements ou les hypothèses que font les gens autour de vous qu'est-ce que vous avez finalement enseigné ou qu'est-ce que vous avez démontré quel apprentissage les personnes ont-elles fait autour de vous est-ce que vous avez dépassé les attentes du groupe ou de la personne avec qui vous êtes est-ce que vous avez suscité la curiosité de la personne est-ce que vous avez fait une impression une impression positive durable et vous voyez que là on ne peut pas simplement dire une impression positive parce qu'un vendeur d'aspirateur il fait une impression positive une fois que j'ai acheté l'aspirateur je me dis mais en fait j'en ai pas besoin donc une impression positive durable ça ce sont les instruments de mesure si vous voulez pour utiliser pour mesurer votre présence et donc ça vous permet de savoir où est-ce que vous en êtes honnêtement le programme il est monstrueux c'est le programme d'une vie mais moi je trouve que ça donne une bonne direction on n'est pas obligé de développer toutes ces compétences mais je pense que ça nous donne vraiment une manière de développer notre leadership en tant que leader en tant que parent en tant que consultant pour le plus gros bénéfice des gens qu'on sert vous vous souvenez d'une valeur c'est la volonté de servir nous servons tous ces gens là voilà c'est la fin de l'épisode je suis très content d'avoir pu partager ça avec vous ça me tient à coeur je serai très content si vous avez des commentaires des suggestions des questions je fais volontiers un webinaire ou une discussion là autour parce que je pense c'est vraiment un élément central du leadership voilà merci d'avoir écouté à la semaine prochaine à bientôt ciao